Face au bord de Seine de Risse-Orangis, pousse un immeuble en bois massif. Cet HLM fait partie de l'éco-quartier des Docs de Risse. C'est un éco-quartier que nous avons commencé il y a 6 ans et qu'on finit avec cet immeuble très innovant, avec sa structure entièrement en bois. C'est un quartier d'à peu près 1000 logements. Et là, sur ce lot, face à la Seine, face à la forêt de Sénard et au pied de la gare RER, on construit 144 logements avec l'équipe de Promiséat. Quatre étages, 150 mètres de longueur, 8800 mètres carrés de planchers. Ici, le loup des trois petits cochons aura beau s'essouffler, a priori, rien ne bougera. Alors, on a utilisé le bois massif CLT pour constituer les planchers et les plafonds, bien sûr. Les panneaux utilisés à cet endroit-là font 16 mètres de long, 3 mètres de large, environ 25 centimètres d'épaisseur et pèsent plus de 2 tonnes. Pour la façade aussi, on a utilisé ce procédé. Alors là, ce sont des pièces un petit peu plus petites, qui font 2 mètres 80 de haut, à peu près 5 mètres de large. Elles pèsent environ 400 kilos. Et on voit aussi que c'est très épais, ça fait une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Et puis à l'intérieur, pour porter la structure du bâtiment, on a utilisé un système de poteaux et de poutres en lamellé collé. Le lamellé collé, une vieille technique qui consiste à coller le bois. Sauf qu'ici, les lamelles ont été fixées en plis croisés. C'est ce qui permet à la construction de gagner en hauteur. Au lieu de coller les lamelles de bois massifs dans le même sens, on va les coller avec des plis opposés. C'est-à-dire que là, vous avez un sens du bois, un autre sens du bois, un sens du bois, un autre sens du bois. Et ça, ça va nous donner un matériau avec une capacité de report de charge multidimensionnelle, donc très costaud, qui va tenir l'immeuble dans tous les sens. Il va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle le contre-ventement de l'immeuble. Donc avec cette technique, très très aisément, on va pouvoir créer des immeubles jusqu'à une dizaine d'étages, donc des immeubles de villes et plus simplement des maisons individuelles. La particularité de ce chantier, sa rapidité, quasiment deux fois plus court qu'une construction traditionnelle. Un étage est monté en six jours, l'immeuble, lui, devrait être achevé en un an. Au lieu de produire le matériau sur place, nous allons amener ces grands murs, ces éléments de plancher, finis, complètement finis, même pré-découpés avec les fenêtres. Le bois est cinq fois plus léger que le béton. On va donc pouvoir très très aisément manipuler ces éléments. Et c'est ça qui nous fait gagner énormément de temps. Et surtout nous rend indépendants des intempéries. Donc il peut faire très froid, on n'a pas de problème de prise de béton. L'épicéa, ou sapin blanc, généralement utilisé pour ces constructions, coûte 40 à 50 euros plus cher au mètre carré que le béton. Un surcoût compensé par une entrée en loyer plus rapide pour le bailleur social. Mais ce qui séduit aussi le gestionnaire, c'est la flexibilité du matériau. Nous avons, comme vous pouvez le voir, des grands plateaux, complètement aménageables. Et nous allons les aménager en fonction d'un plan d'origine, avec des cloisons qui sont éventuellement démontables. Alors bien évidemment, nous n'allons pas démonter toutes les cinq minutes, mais nous avons la possibilité de faire évoluer la taille des logements, la typologie des logements, en fonction des évolutions qui pourraient venir dans le patrimoine dans 10, 20 ou 30 ans. Quinze fois plus isolant qu'un mur en béton de la même épaisseur, le bois garantit de très bonnes performances énergétiques. C'est aussi un piège à carbone. Cet immeuble devrait stocker l'équivalent de 880 tonnes de CO2. Avec un bémol toutefois, l'épicéa est importé d'Autriche. La filière est encore peu structurée en France. Pourtant, ce n'est pas le savoir-faire qui manque. C'est un changement culturel en France. Il y a des tas de pays où on l'a parfaitement intégré. On a des filières à l'étranger, notamment dans l'amont de la filière, que ce soit dans la forêt ou la scierie, qui sont plus développées à l'étranger qu'en France, majoritairement. Et là, les choses sont en train d'évoluer en France. On a une filière qui se structure, qui investit. Et donc, dans quelques années, je pense que la part des bois d'importation sera réduite sensiblement. Construit en bois et chauffé au bois, l'immeuble sera relié à la chaufferie biomasse de la ville. Sa livraison est prévue pour septembre 2016. Coût total de l'opération, 23 millions d'euros.